bienvenue à vous mes artisans de paix soyez les bienvenus mes belles âmes sur l'asso énergie divine votre chaîne de voyance d'amour de guidance et de partage j'espère que vous allez bien cette magnifique et radio journée en ce début de semaine et oui on est déjà le lundi 9 novembre 2020 c'est la saint théodore je souhaite une excellente fête à tous les théodore et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits scorpions qui sont nés à 9 novembre joyeux anniversaire à vous et quelle est la citation de ce jour et bien vous allez rire c'est le roi lion et oui j'ai regardé le roi lion de walt disney j'ai je me suis reconnecté avec mon petit enfant intérieur hier soir et dans le roi lion on nous dit que pour avancer dans la vie il faut que tu regardes au delà de ce que tu vois je répète pour avancer dans la vie il faut que tu regardes au delà de ce que tu vois voilà ce que nous dit le petit poube bas allez c'est parti en cette belle journée on va voir ensemble quelles sont les énergies quels sont les conseils que l'on peut recevoir et pour ça j'ai décidé de prendre le grand oracle des clés allez on va voir ensemble que nous réserve cette magnifique et radieux journée mes trésors et c'est parti merci les anges merci les guides merci mes archanges merci à la source d'amour et de lumière en cette magnifique et radieux journée de bien vouloir nous donner un message clair et précis s'il vous plaît mes anges s'il vous plaît mes archanges s'il vous plaît mes guides merci de me donner un message clair et précis pour cette magnifique et radieux journée alors oui c'est meilleur au niveau du son au niveau de la qualité de l'image par contre qu'est ce que je rame pour vous mettre les vidéos en ligne je suis désolé si vous n'avez pas les énergies du jour le jour même mais c'est pas grave amen voilà je vais vous dire c'est pas grave quand ça vient ça vient la pérennité oh quelle magnifique carte que l'on a en cette belle journée la belle promesse d'éternité la continuité la stabilité amène que des belles choses que l'on reçoit en cette belle journée alors là elle est magnifique cette garde la pérennité nous parle bien de continuité elle nous parle bien de stabilité son message c'est une belle promesse d'éternité voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui merci petit ange de me prêter je vais essayer de relever un petit peu la caméra voilà que vous puissiez voir correctement cette belle carte elle est trop belle elle est trop belle j'adore ses couleurs en plus que nous dit la pérennité ben nous parle d'une belle promesse en cette journée apparemment une belle promesse d'éternité que ce soit en amour si peut-être que vous avez aujourd'hui une histoire qui semble se construire dans la de manière pérenne on nous parle également d'une situation qui pourrait perdurer peut-être que justement à cause de ce confinement vous allez devoir rester plus longtemps que vous ne le pensiez dans un endroit que nous dit également cette jolie carte et bien cette jolie carte nous annonce de très très belles choses côté activité côté professionnel pour ceux qui étaient justement dans un travail à mi temps et bien peut-être que vous allez enfin signer un cdi ou qui a une ouverture sur la signature d'un cdi un travail à plein temps vous allez enfin arrêter de stresser avec la précarité si vous étiez chef d'entreprise ou si vous êtes chef d'entreprise grâce à cette carte on vous parle peut-être d'une inscription dans le temps que vous gagnez un aspect stabilisant pour d'autres on nous parle aussi que on arrive dans une belle phase aujourd'hui de stabilité de continuité qu'on est actuellement en train de justement avancer vers ce qui nous ce qui nous convient le mieux pour d'autres on est justement en train de reprendre une belle posture comme vous le voyez cette belle posture la pérennité c'est aussi retrouver son calme intérieur c'est se ressourcer avec soi même on nous conseillait hier de nous ressourcer avec nous mêmes de repartir dans nos abîmes s'il le fallait d'aller au fin fond de nous mêmes et bien aujourd'hui on nous le reconfirme qu'avec la pérennité des belles promesses nous arrivent et il faut justement qu'on apprenne à se reconnecter avec notre être intérieur on va peut-être avoir plus d'autonomie également pour pouvoir être plus à même de pouvoir réaliser ses rêves ou de faire du moins ce qu'on a envie de faire merci mes anges de me donner deux cartes supplémentaires s'il vous plaît mes anges pour affiner ce tirage s'il vous plaît mes guides s'il il va falloir avancer arrêter de ah voilà arrêter de procrastiner la renaissance amen très belle carte que nous avons là qui nous parle de soulagement justement qu'on va retrouver une certaine stabilité peut-être que pour certains vous allez vous réveiller et hier on a eu le réveil carrément bah écoutez on continue on me parle bien de guérison pour certains vous êtes en phase de guérison vous allez peut-être justement aller devoir plonger dans vos abîmes aller voir des choses que vous n'avez pas envie de voir mais pour cicatriser encore des blessures qui sont trop ouvertes qui sont encore trop sensibles des cicatrices qui sont encore bien trop douloureuses que vous n'avez pas fermé et qu'aujourd'hui on va peut-être vous aider à cicatriser à repartir de plus belle parce que la patience mène au salut quand on vous dit quand la patience mène au salut avec cette magnifique carte est-ce que vous voyez bien les cartes n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît mes trésors merci pour votre présence gratitude infinie merci pour mes fidèles abonnés merci pour votre fidélité soyez bénis mes chéris c'est grâce à vous que je continue parce que je vous mens pas j'ai eu pas mal de découragement ces jours-ci mais je continue grâce à vous pour vous je me décourage pas je pars du principe que tout est comme ça doit être et que bon je fais de mon mieux et j'espère que vous allez recevoir les vidéos en temps et en heure il est 4h du matin pour information là je vais vous la poster à 4h30 donc je sais pas à quelle heure vous allez la voir n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît avec la carte de la renaissance on nous parle bien de soulagement on nous parle bien d'un réveil d'une guérison lorsque la patience amène enfin le salut dans le domaine amoureux justement on nous parle de deux cœurs deux cœurs qui battent à l'unisson peut-être que la lecture de cette carte nous annonce aussi la possibilité d'un avancement d'un soulagement que ce soit pour justement une guérison si vous étiez en en froid peut-être qu'il y a une réconciliation avec votre amoureux ou au contraire si vous étiez en froid peut-être que vous allez vous séparer tout simplement et que ça va vous créer un soulagement quoi qu'il en soit on vous dit que grâce à cette carte et grâce surtout à la pérennité aux alentours pour moi il y a plus une stabilisation qu'une qu'une séparation parce qu'on me parle de renaissance cette carte elle sort généralement après l'affrontement après que vous ayez traversé des épreuves parce que vous n'avez pas fui justement ces épreuves avec la carte de la pérennité justement on nous confirme bien qu'il y a une belle rencontre qui va nous permettre d'échapper à notre situation que ce soit professionnellement parlant peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans un proche emploi qu'on va vous proposer justement je parlais tout à l'heure de CDI et bien peut-être qu'il y a une proposition qui va vous être faite avec la carte de la renaissance cela signifie aussi le salut le dernier recours elle évoque les métiers de secourisme de surveillance de téléassistance d'entraide de la médecine que ce soit de la médecine douce ou de la médecine traditionnelle elle parle aussi du secteur social côté forme elle nous parle d'un remède qui a été trouvé où on s'est adapté où en tout cas il y a un traitement miracle où nous-mêmes nous sommes un miracle rappelez-vous que vous êtes un miracle que vous êtes la plus belle création de Dieu et en d'autres decks j'ai même pas besoin de tirer une carte regardez ce que j'ai en d'autres decks la nouvelle on nous dit bien de rester attentif aujourd'hui aux messages on va recevoir des messages dans cette belle journée quelque chose qui va nous permettre de renaître de nos cendres comme les phénix peut-être une opportunité qui va nous être donnée justement pour se projeter dans l'avenir pour être enfin soulagé pour enfin guérir de nos maux de nos blessures de nos situations conflictuelles ou de nos situations difficiles actuelles quoi qu'il en soit petit ange tu me permets merci beaucoup je te décale juste oui voilà bon la pince à linge elle est trop violée en tout cas merci de commenter mes trésors merci de me dire si vous aimez le format des nouvelles vidéos j'essaie de ne pas dépasser les 20 minutes parce que sinon pour que ça vous arrive en ligne ça va être une horreur donc on va essayer de faire vite on vous dit qu'aujourd'hui on est dans la continuité qu'actuellement on est en train de retrouver notre stabilité pourquoi ? parce qu'on a traversé tellement d'épreuves qu'aujourd'hui enfin on va se soulager on va se réveiller pour certains on ouvre les yeux donc ce qui fait qu'on guérit on a tellement été obligé d'aller dans nos abîmes on a tellement été obligé d'être dans l'attente qu'on nous dit que cette attente nous appelle une belle promesse une promesse de stabilité une promesse de concret on a la renaissance qui nous parle bien d'un soulagement qu'on s'est réveillé qu'on a traversé ces douleurs mais pour la guérison parce qu'on n'était pas guéri ou pour certains d'entre nous on avait complètement déconnecté avec notre être intérieur à force de se mettre une carapace à force de faire ce que les gens voulaient qu'on fasse et bien on a perdu un bout de notre identité en chemin tous les jours un petit peu jusqu'à perdre presque totalement notre identité donc la renaissance nous oblige à la guérison au soulagement pourquoi ? pour du nouveau pour de la transformation pour de la délivrance pour de la découverte parce qu'avec la carte du nouveau justement la nouvelle non seulement pour certains vous allez recevoir une belle nouvelle aujourd'hui n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire je suis curieuse et pour d'autres carrément la nouvelle nous annonce que vous avez changé que vous êtes en transformation que vous avez fait une transformation ou une découverte on vous dit bien de rester attentif au message les nouvelles que vous attendiez et qu'on vous donne ou que vous attendiez de recevoir arrivent ou en tout cas sont en chemin côté sentimental avec cette carte les choses peuvent changer elles peuvent aussi s'accélérer on vous demande d'étudier conscieusement ce qui se passe autour de vous on vous demande de rester attentif au message sachez qu'aujourd'hui vous allez avoir plein de messages surtout avec la carte de la pérennité on vous parle bien de stabilité on vous parle de soulagement il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous qui va vous soulager qu'est-ce qu'elle vient nous dire de plus cette magnifique carte professionnellement et bien il y a une réponse il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps on vous annonce une nouveauté comme je vous ai dit peut-être parce que vous avez envoyé des CV en tout cas il y a la signature d'un contrat quelque chose de nouveau quelque chose de pérenne quelque chose qui dure ce n'est pas un contrat d'un jour ce n'est pas un CDD c'est un CDI c'est quelque chose de fixe et au niveau santé elle nous parle de faire attention au niveau de la santé et surtout si on a des examens à faire sachez que les examens vont être positifs que les résultats vont être positifs mais il faut les faire il faut les faire ne repoussez pas le chemin ne repoussez pas au lendemain parce qu'aujourd'hui vous arrivez à un chemin où il faut avancer avancer avec pérennité 11 minutes 11 quelle jolie synchronicité allez je vais me dépêcher seigneur un petit message supplémentaire un petit conseil en cette belle journée est-ce qu'on peut nous donner s'il vous plaît mes anges quel est le conseil ? on nous dit que les planètes vont favoriser grandement nos relations avec les autres que ce soit en amour ou dans notre vie sociale en règle générale durant cette journée on doit impérativement non seulement surveiller notre santé et éviter de prendre des médicaments ou des cochonneries surtout en ce moment et on vous dit mieux veut consulter que d'essayer de se soigner seul alors voilà je ne sais pas pourquoi on me parlait de la santé et bien voilà ça revient pour certains vous êtes en train de faire n'importe quoi avec votre santé au niveau amour qu'est-ce qu'on me dit s'il vous plaît pour cette belle journée et bien que aujourd'hui en cette magnifique et radieux journée vous allez privilégier peut-être vos besoins matériels et financiers plus que votre couple et votre foyer en tout cas vous avez besoin des deux pour être sécurisé vos sentiments passent essentiellement par la communication aujourd'hui vous allez peut-être préconiser cette méthode la communication tout simplement bienveillante pour mieux vous comprendre aujourd'hui et pour échanger davantage et surtout pour vous entendre davantage en tout cas vous avez un fort besoin de coucouner oui on me dit que vous avez besoin de coucouner et de privilégier votre intimité et c'est un sentiment qui va se faire de plus en plus ressentir cher ami si vous êtes célibataire en cette journée vous allez utiliser votre argent comme un moyen de séduction et bien surtout pas ne faites surtout pas ça parce que vous feriez complètement fausse route on vous dit que l'amour ne s'achète pas et vous le savez bien d'ailleurs au niveau travail qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour cette belle journée et bien qu'à partir du 12 novembre donc la veille de mon anniversaire je rappelle que mon anniversaire c'est vendredi 13 novembre mes trésors et c'est surtout parce que j'ai fait exprès de vous donner des énergies jusqu'au 12 et bien à partir du 12 votre intelligence et votre vivacité d'esprit seront telles que vous comprendrez beaucoup plus vite vos collaborateurs professionnels et d'ailleurs c'est ce qui va vous aider à avancer de plus en plus du coup votre direction si vous travaillez pour un patron on pourrait bien vous remarquer positivement et vous confier de belles responsabilités beaucoup plus valorisantes chers amis si vous êtes célibataire et bien vous pourriez même devenir le chouchou de votre employeur car il vous sentira plus dévoué et plus disponible que les autres pas forcément pour vous draguer mais parce que vous êtes dispo et que vous avez personne qui vous attend à la maison donc vous êtes d'accord pour faire les heures de sup et bien quoi qu'il en soit lancez-vous à fond dans ce qui vous tient à coeur et vous allez constater que de nombreuses portes vont s'ouvrir à vous cette semaine surtout à partir du 12 sachez qu'il y a de nombreuses portes qui vont s'ouvrir devant vous comme par enchantement allez un petit dernier qu'est-ce que je pourrais donner un petit dernier conseil une citation plutôt je dirais si vous êtes d'accord mes trésors pour clôturer ce tirage ce magnifique tirage que nous avons là après le royaume qui nous disait que pour avancer il fallait avoir un nouveau regard on nous parle de réveil on nous parle de de soulagement de guérison et bien le royaume nous disait que pour avancer dans la vie il faut que tu regardes au-delà de ce que tu vois ça c'était pour commencer et là on a Wolfgang qui nous dit veux-tu vivre heureux ? et bien voyage avec deux sacs l'un pour donner l'autre pour recevoir voilà quel est le conseil de cette magnifique journée veux-tu vivre heureux ? et bien voyage avec deux sacs l'un c'est pour donner et l'autre c'est pour recevoir Amen et ça rentre totalement dans mon état d'esprit actuel je vous rappelle que je suis scorpion que le scorpion va avoir son anniversaire si ce n'est pas votre anniversaire déjà aujourd'hui joyeux anniversaire encore à vous cet anniversaire 2020 cher ami scorpion il y aura un avant et un après vous ne serez plus jamais les mêmes en tout cas il y a quelque chose qui va se passer dans votre existence qui va faire que vous ne serez plus jamais les mêmes et je parle au scorpion mais je parle à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage parce que les énergies du scorpion sont bien palpables je vous le rappelle avec cette pleine lune qu'on a eu le 31 octobre et on a les énergies de la nouvelle lune qui arrive le 15 en tout cas mes amours sachez qu'on vous dit que vous avancez vers l'instabilité que vous êtes vers la guérison ou en tout cas vous êtes en pleine guérison vous allez être soulagés pour un nouveau pour une transformation pour une nouvelle découverte pour vous aligner avec qui vous êtes et pour vivre heureux n'oubliez pas voyager avec deux sacs l'un pour donner l'autre pour recevoir voilà ce que nous dit Wolfgang Von Goethe et bien c'est sur ces belles énergies mes trésors alors que je vais vous prendre juste un petit 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 mantra pour terminer cette guidance qui je l'espère vous a plu alors n'hésitez pas à commenter à liker je me décarcasse mes trésors pour vous faire plaisir n'hésitez pas à me faire un retour j'ai vraiment un bonheur à vous lire allez un petit mantra mes anges s'il vous plaît donnez moi le bon en cette journée qu'est-ce qu'on nous dit vous rappelez un sac pour donner un sac pour recevoir et bien regardez c'est ce qu'on nous dit qui multipliez occupe leur place sur terre qui multipliez occupe leur place sur terre voilà ce qu'on nous dit en cette belle et magnifique journée et bien écoutez mes trésors n'oubliez pas de changer votre regard être dans le soulagement pour vivre heureux voyager avec deux sacs l'un pour donner l'autre pour recevoir et qui multiplie occupe place sur terre et bien écoutez occupez votre place mes trésors prenez toute votre place rayonnez avec votre lumière mes beaux artisans de paix sachez que vous êtes bénis vous êtes divins vous êtes magnifiques si vous êtes sur ma chaîne vous êtes encore plus radieux surtout si vous mettez un petit pouce en l'air pour m'encourager alors là je vous aime je vous aime très belle journée à vous mes trésors soyez bénis à très vite pour une nouvelle vidéo mes amis merci à vous merci à vous